Le baladeur en format exceptionnel, inhabituel, mais on garde les traditions auxquelles on tient, on part et on continue d'aller du côté de Massiac, retrouver Hervé Brun. Salut Hervé. Oui, bonjour. L'association Vive l'Alagnon. Alors pour celles qui l'ignorent, l'Alagnon c'est la rivière qui traverse entre autres Massiac. Quel est le but de l'association finalement Hervé ? L'association c'est une association de protection du patrimoine naturel du bassin versant de l'Alagnon. Sur trois départements, le Cantal, Haute-Loire et Puitaume. Une rivière qui prend sa source au puits de la Batailleau jusqu'au Sceau du Loup et se jette dans l'Allier. 85 kilomètres, qu'escalade exceptionnelle cette rivière, je sais que vous y tenez. Vous êtes chauvin, vous l'avez dit, c'est le plus beau paysage de France. Oui, c'est vrai. On a surtout des espèces remarquables. Alors on a une truite de souche. On a encore quelques saumons qui remontent. Et puis surtout on a un ombre commun qui vient d'être décrit comme espèce à part entière à l'Inventaire National du Patrimoine Naturel qui est l'Ombre d'Auvergne. Qui est un poisson magnifique. Rencontre avec l'association. Vous nous invitez à découvrir le monde du vivant qui nous entoure. Ça veut dire que si on a envie de connaître l'Alagnon comme sa poche, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 11h. C'est bien ça ? Alors à deux endroits, on est tout au bout de la fête des pommes, au bout du foirail. On a un stand avec des posters. On peut vous informer, vous alerter sur les problèmes qu'il y a, vous vous sensibiliser sur ces espèces remarquables. Effectivement, on a deux mini conférences. Alors aujourd'hui, samedi à 11h, puis dimanche à 15h30 à la médiathèque. Et on va vous parler de la biodiversité de façon très ludique pour les jeunes, les plus jeunes. Et vous allez découvrir ou redécouvrir des espèces remarquables. L'Alagnon, une rivière en pleine santé, tout va bien ou il faut s'alarmer et en prendre soin ? Écoutez, ça pourrait aller mieux. Ça ne se passe pas trop mal. Vous savez qu'il y a un stage à Alagnon. On fait partie de la commission locale du stage à Alagnon. On travaille avec tous les autres acteurs qui travaillent autour de l'eau pour améliorer les choses. Donc l'important, c'est de bien vivre ensemble et de respecter tous les usages pour qu'on préserve cette biodiversité. On s'y baigne ? On pêche ? On y fait quoi autour de l'Alagnon ? Surtout une activité pêche. Une activité baignade, je pense qu'elle existe de façon sporadique. Mais l'eau n'est peut-être pas adaptée pour cette pratique, en tout cas actuellement. Avec la sécheresse que l'on a traversée depuis plusieurs semaines, on en est au niveau de l'Alagnon. Elle est plutôt basse ou elle commence à reprendre des nouveaux habituelles ? Elle est toujours basse. Elle a quand même pas mal souffert. Et on a la chance d'avoir quand même tout un versant avec un substrat volcanique, avec le césalier qui permet quand même d'alimenter le cours d'eau même l'été. Et je pense que l'Alagnon a tenu le choc et les espèces aussi. Merci beaucoup. Vive l'Alagnon, l'association, pour en savoir un petit peu plus et découvrir ce monde du vivant qui entoure cette rivière. Rendez-vous avec Harvey Brun, toute l'association, pour les conférences ou sur leur stand. Merci beaucoup d'être passé par France Bleu, Pays de Verne. Et puis, belle foire aux pommes à vous. Ciao ! On signe, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada